Envie d'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo, au cœur de l'observation brillée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise, votre mission kiosque a ségé, offré cette problématique déjà existante qui suscite une série d'interrogations et spéculations sur le véritable, les intentions et la répercussion de cette attaque qui a été perpétrée au niveau de la résidence de Vital Kamere, mais également du Palais de la Nation, organisée par Christian Malanga et sa bande, en vue de déstabiliser l'institution de la République démocratique du Congo. Mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce une mise en scène ou véritablement un complot ourdi de toutes pièces pour mettre fin au régime de Félix-Antoine Seguet-Dissoulombo, analyse et commentaire sur votre mission kiosque, mais également cette question de l'élection au niveau du bureau définitive de l'Assemblée nationale, où on retrouve également Mbosso dans la dernière mouture des candidats retenus, alors que le président de la République, Félix-Antoine Seguet-Dissoulombo, avait demandé au président de revoir le prétendant candidat à ses postes, Caroline Nibemba, écarté, Mbosso maintenu. Pourquoi cet état des choses ? Qu'est-ce qui justifie la présence de Mbosso ? Analysez les commentaires avec nos invités sur ce plateau. John Cabessa, je vous salue. Bonjour cher Edi, bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs, bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent à ces naits moments. Merci pour la confiance, merci également pour l'invitation qui nous permettra de débattre aujourd'hui, de permettre quand même à cette population de comprendre ce que c'est, et puis deuxième élément qui nous permettra aussi de mettre un point de vue par rapport à la marche du pays. Vous savez très bien, la RDC est au centre de toutes les préoccupations ou également de toute l'actualité, tant sur le plan africain, même sur le plan également mondial. On parle de nous en mal, on parle de nous, on a suivi sur BBC, VEA et RFI. C'est comme si ça brilait à Kinshasa, il y avait des crêpetements de balles partout. C'est comme si on vivait vraiment un régime ou carrément une circonstance de terreur. En réalité ce n'est pas cela, donc au-delà de tout ce qu'on a eu comme étant la psychose qui a régné en rapport avec cette mésaventure, c'est le coup d'État, mais je pense très bien que nous méritons quand même de rassurer une fois de plus la population et de rassurer aussi les membres de la diaspora pour ceux qui se rassurent. Je pense au moins qu'on aura un très bon débat avec Joe Maële et aussi avec Notre-Dame qui vient de réjendre ce qu'on appelle cette tribune bouillante des kiosques. Vous êtes allé vite en besoin pour présenter Joe Maële. Joe Maële, je vous salue. Moi aussi je vous salue, merci pour votre invitation. Je suis en train de saluer tous les Congolais qui nous suivent de partout. Je salue les personnes qui sont derrière les caméras parce que c'est grâce à eux que nous arrivons dans les différentes maisons. Je ne peux passer sans pourtant saluer la première institution du pays, Félix Santon-Tchisekedi-Chilombo, garantant le bon fonctionnement des institutions. Et lorsque je parle de cette institution, j'ai toujours eu à grignoter quelques secondes pour parler d'une institution qui est sous-collée à la première institution du pays, l'Inspection Générale des Finances, aujourd'hui chapeautée par M. Gilles Anglinghetti, IGF. Pourquoi pas plébisciter le travail que fait l'Inspection Générale des Finances, ce travail qui va dans la logique de lutter contre la prédation financière. Là vous faites son apologie en fait. Non, non, ce n'est pas de l'apologie, c'est plébisciter. Lorsqu'on est en train de plébisciter, on va sur le concret, sur le travail qui est fait par l'Inspection Générale des Finances. Donc il faudrait louer, nous partons dans la logique qu'il faudrait encourager, c'est qu'ils servent la nation par une motivation pure et saine. Donc Gilles Anglinghetti sert la nation par une motivation pure et saine. Donc étant que communicateur des lignes sacrées, nous sommes censés motiver les personnes qui font un travail au profit de l'essor de notre pays. Donc l'Inspection Générale des Finances y fait partie en tout cas. Je crois que sur cette affaire, il y a à boire et à manger. Philomène Touloulard, vous êtes le bienvenu sur Kiosk, un habitué des Kiosk. Merci beaucoup. Heureusement que vous avez corrigé avec moi parce que je ne suis pas dans ma première prestation ici sur Kiosk. Je crois que je suis revenu s'il faut dire comme ça, c'est bon. Je m'en vais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je crois que vous n'avez pas l'habitude de me suivre dans cette tranche de Kiosk. Je crois que Dieu est dans, en tout cas, nous sommes revenus pour faire un peu le point, donner nos avis par rapport à l'actualité qui brûle. Là, je m'en vais déjà saluer l'argentier national, un homme qui est aujourd'hui au centre de toutes les discussions, M. Nicolas Casadi, que je félicite par rapport à son travail abattu au sein du gouvernement Samaloukonde. Pour moi, je dirais que sans tout autant faire l'apologie comme vous venez de le dire, je ne peux que saluer la bravoure de l'homme. Parce que beaucoup ne le savent pas, la RDC aujourd'hui, nous sommes en train d'exécuter le plan de Bretton Woods. C'est-à-dire, nous sommes à la sixième revue, c'est pour la toute première fois pour la RDC et surtout de l'époque, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, que nous puissions achever avec le programme du FMI. Ça, ce n'est pas quelque chose d'hazard. C'est grâce, justement, à la bravoure du warrior du gouvernement qui suit la lignée du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. En tout cas, bravo à Nicolas Kazadi. Bravo vraiment parce qu'il a montré réellement que dans l'Union sacrée, dans ce qu'on appelle le gouvernement Samaloukonde, en tout cas, on peut aujourd'hui se jeter de fleurs pour dire qu'en tout cas, il y a eu quand même des gens qui ont quand même bien travaillé. Où en sommes-nous aujourd'hui ? D'entrée, j'ai déjà dit que l'information ne peut pas être statique. Nous sommes en train d'évoluer parce qu'il a été, je ne sais pas pour les uns, jugé à tort. Pour moi, je le dirais qu'il était jugé à tort parce que d'autant plus que ce n'était pas lui qui avait engagé le dossier de lampadaire. On parle de lui parce qu'il a exécuté la sortie de l'argent dans une procédure d'urgence. Mais je ne sais pas si on parle de l'électricification de la RDC, ça ne doit pas être traité comme urgence. Donc voilà, aujourd'hui, nous laissons la place à la justice de pouvoir mener des enquêtes parce que tout a été déjà dit, tout a été déjà démontré. On n'est pas venu ici pour donner des explications encore et puis des justificatifs. Moi, je pense que la justice, comme la Cour des cassations, a été saisie pour la faire. En tout cas, on a évolué. On attend vraiment parce que d'ailleurs, lui, il a dit, il a promis qu'il va accompagner la Cour des cassations pour pouvoir trouver les vrais tricheurs. Très bien. John Cabessa, je commence par vous. Lorsqu'un individu se retrouve dans une espèce de conspiration comme Christian Malanga pour des faits criminels graves, faudrait-il admettre que c'est une affaire politique et une affaire de l'État ? Merci beaucoup, cher Edi. Christian Malanga, c'est l'homme qui fait les choux gras, mais non, c'est, comme on a dit, la star en négativement parlant. Il faudra d'abord dire qu'il a des souches congolaises, au-delà de ce qui se passe à ce net moment. Oui, c'est une affaire politique, mais une affaire hautement politisée, mais qui devient même une affaire d'État. Parce que ce qu'a fait Christian Malanga, ça énerve d'abord la constitution de la République démocratique du Congo. Déjà, dans son exposé des motifs opréhendus, on a prohibé la prise de pouvoir par la voie des armes, ou le renversement de pouvoir établi, également, en venant des élections par la voie des armes. On se l'est dit, il y a plusieurs moyens, on pouvait concourir, comme on dit, dans tout régime démocratique, il y a un principe important. On appelle ça carrément les jets électoraux, ou la concurrence électorale, il fallait concourir pour arriver sur ça. Christian Malanga, je ne veux pas aller dans des considérations des faits, a voulu carrément remettre en cause l'évolution, même, je dirais, sur le plan politique et démocratique de la République démocratique du Congo. Il a voulu nous renverser, ou nous renvoyer, également, dans les années 60-65, on a vu Mobutu, a tenté deux fois, et également, on va prendre les armes, et renverser, neutraliser le Mumba, et également Kassavobu. Christian Malanga, je vois, la question de Christian reste comme un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, il y a plusieurs ramifications. Dans l'analyse diplomatique, vous n'avez qu'à voir, comment est-ce qu'il y a eu des soulèvements, il y a eu des communications qui fuisent de partout. Les ISA, à travers l'ambassade, et de l'autre côté, une fois de plus, l'Union africaine, SADEC, tout le monde a réagi sur la question de Christian Malanga. Sur le plan politique, on essaie d'identifier, dans l'analyse des faits, Christian Malanga appartenait dans quelle borne, ou de quelle borne sur C. On a remonté pour voir 2011 ou 2016, exactement, avec ses détentatives, comme étant candidat qui n'a pas pu au même marché. Mais au niveau interne, je l'ai dit aujourd'hui, il y a des C qui disent un G politique, il y a d'autres qui disent, en fait, c'est un scénario, une mise en scène. Mais au-delà de ce qui est mis en scène, au-delà de ce qui est là, parce qu'en politique, c'est toujours ça, un jeu de rôle, mais aussi un jeu de stratégie, le plus important est que les conséquences étaient ou sont réelles. On a vu exactement des âmes qui sont tombées, c'est-à-dire, et les compatriotes qui ont été emballées dans cette histoire, et ce qu'il y avait, oui, au moins associé. Mais, 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 John Cabessa, plusieurs observateurs se demandent comment une telle intrusion a puissé produire, sans pour autant allaiter immédiatement les services de sécurité. Vous ne voyez pas que par là, il y a des faillances sécuritaires en République démocratique. Ça nous rappelle, carrément, plusieurs travaux de l'OSPC, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, et tant d'autres mouvements associés. Vous avez mis aussi Chombola. Récemment, il y avait Edouard Bagica, le secrétaire général, qui a lié un communiqué. J'ai récemment parlé avec... Et également Christopher Ngoï, coordonnateur... Je parle ici plus de l'OSPC, avec les pasteurs, également, Éric Kalala et puis Edouard Bagica. L'OSPC, dans son fond, parlait carrément l'IT comme objectif, contre toute tentative de renversement de la souveraineté nationale, l'IT et protéger exactement la sécurité nationale. Donc, le compatriote devait au moins ouvrir grand lisier au bon lay pour essayer de le faire. On a constaté avec cette affaire, il y a carrément ce qu'on appelle une confusion des rôles. Je l'ai dit, dans l'analyse actuarielle, il y a confusion des rôles. Les gens qui devaient jouer le rôle de prévenir les dangers et même d'alerter bien avant, c'est comme s'ils ont été une fois de plus surpris. Je ne veux pas aller dans des considérations politiciennes, mais je dis carrément, les services de sécurité ont la mission d'anticiper, d'agir, mais pas de réagir. Donc, d'où maintenant la sécurité nationale, comme on l'a dit, la constitution, c'est voué d'abord à l'État de garantir des personnes et leurs biens. Mais à côté, nous tous maintenant, au regard de ce qui se passe, nous devons nous mettre comme des vigiles de la nation pour essayer de voir. Au moment où on constate qu'il y a un ennemi ou carrément une personne qui veut tenter, carrément ceux qui ne tiennent pas, on doit se soulever tous pour dénoncer. Mais je l'ai dit, au regard de ce qu'on a vu, on a vu carrément des communiqués qui sont tombés de gauche à droite. Et je pense qu'après ceci, on doit tirer les responsabilités des uns et des autres. Si vous êtes journaliste, et je suis journaliste, membre de la société civile, on doit, chacun doit répondre carrément à ses gains. De manière directe ou indirecte pour dire ceci, même les responsables et les sécurités, j'aimerais bien aller au sommet de l'État, puissent au moins rappeler à tout le monde qui devait jouer, quel rôle, la LER, la DEMIAP et tant d'autres. Mais en conclusion, nous ne sommes plus dans le régime de renversement. Le vent qui devait venir de l'Afrique, de l'Ouest et ainsi de suite, les gens ne doivent pas confondre de rôle. Ici, si on ne veut plus de régime en place, il y aura carrément un soulèvement populaire, on dira non, conformément à la Constitution. Mais quand on veut retomber, parce que la RDC a un défaut, c'est-à-dire qu'on retombe dans un régime militaire, ça nous prône du temps pour récupérer et reprendre les cours des régimes normaux démocratiques. Voilà un point de vue. John Maëlle, je reviens à vous, vous avez suivi l'argumentaire de John Cabessa. Bien que l'identification de la mort de Christian Malanga postule en termes de solution pour répondre d'une manière positive à cet acte posée par ce Congolais, vous ne voyez pas qu'ici, il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher aussi et éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre, des assassinats en République démocratique du Congo ? Ben oui, je pense qu'il y a une responsabilité. Dans tous les médias, je suis en train de le dire, il y a une responsabilité qui est très partagée. Cette responsabilité qui va à l'interne comme à l'externe. Mais laissez-moi un peu ajouter, donnez d'abord une dose interne. Je vous en prie. Une dose interne au regard de ce qui venait de se passer. Vous savez, ceux qui sont de l'opposition ont toujours eu à bomber les torses sur l'article 64, ce qui dit le soulèvement populaire. Je pense que cet article a trouvé son contexte les dimanches, le contexte qui est fait à ce que tout Congolais doit barrer la route à toute personne qui voudrait exercer le pouvoir par la force et voudrait renverser les régimes constitutionnellement établis. On s'est vu une bande de personnes qui voudraient renverser les régimes constitutionnellement établis. Et le régime qui est constitutionnellement établi, c'est l'agent de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi n'est pas le fruit d'une maternité de la violence. M. Tshisekedi est le fruit d'une maternité démocratique. Cela signifie que nous sommes passés par les combats électoraux et c'est les combats électoraux qui a fait de M. Tshisekedi président de la République. Alors, toute personne qui voudrait partir dans les différents canaux pour avoir le pouvoir doit utiliser les canaux que M. Tshisekedi a fait usage, les canaux des élections. La deuxième des choses, il faudrait savoir que nous avons opté pour un régime démocratique. C'est le régime démocratique qui a ses astuces. Les astuces du régime démocratique, il y en a plusieurs. Par exemple, les institutions, les dialogues qui se passent au sein des institutions, la justice. Parmi ces astuces, il y a les élections qui sont le canal par excellence d'accéder au pouvoir. Je n'exclus pas le coup d'État qui est un canal d'accès au pouvoir, mais pas dans un régime démocratique. Parce que si vous scriptez le canon d'accéder au pouvoir, il y en a plusieurs. Mais les régimes démocratiques prévoient seulement les élections. Mais lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, vous ne voyez pas qu'il a aussi le droit de se révoluer ? Non. Vous savez, nous sommes... La beauté de ce que nous sommes, c'est la démocratie. C'est que je parle des astuces. Au-delà de la démocratie, il y a d'autres régimes politiques. Mais les astuces de la démocratie prévoient même les canaux par lesquels on doit manifester lorsqu'on sent une certaine insatisfaction. Par exemple, l'article 26 de la Constitution qui donne le droit à toute personne de marcher pacifiquement. C'est une astuce de la démocratie. Il y a l'aspect pétition. Lorsque tu te sens insatisfait, tu peux rédiger une pétition ou vous pouvez rédiger une pétition. Il y a l'aspect communicationnel. Pourquoi nous sommes ici ? Nous sommes ici parce que M. Jomayélé, Mme Philomène et M. John veulent exprimer une certaine avis au regard des éléments qui sont sur le terrain. Est-ce que la démocratie a interdit cet exercice démocratique de libre-échange ? Non. Ce sont des astuces voulues par la démocratie. Ici, il faut concevoir aussi la démocratie par une approche médicale qui fait de la démocratie un corps humain avec ses signes vitaux. Les signes vitaux, c'est quoi ? Les signes vitaux, c'est tous les éléments qui font que les corps humains existent. Et la démocratie aussi a ses signes vitaux. Donc les canals utilisés par notre confrère, c'est un canal anachronique, comme disent les Français. C'est un canal erroné au regard de ceux que nous sommes. Parce que dans les méandes démocratiques, nullement on vous dira, pour accéder au pouvoir, il faudrait partir par les moyens de la violence, par les moyens inconstitutionnels. Non. Notre constitution a banni cela. C'est pourquoi j'ai mis certains messages de certaines structures internationaux qui ont fistigé les comportements inhumains, qui ont fistigé les comportements anachroniques. Mais si vous lisez même le code pénal, notre code pénal, qui sanctionne les comportements voulus par notre compatriote qui venait de mourir... Alors faudra-t-il admettre aujourd'hui que ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que les démocraties, je dirais, africaines, ou que ce soit congolaises, sont des caricatures ? Non, moi je ne pense pas que ce ne sont pas des caricatures. C'est l'adaptation. Vous savez, que ce soit les démocraties africaines ou congolaises, nous sommes dans l'approche du mimétisme institutionnel. Le mimétisme institutionnel qui fait à ce que l'Africain, en général, copie les modes institutionnels de l'Occident. Et ces modes-là qui seraient inadaptés à notre niveau... C'est l'aliénation mentale. Moi, je ne parle pas de l'aliénation mentale, entre guillemets, c'est vous qui le dites. Ça sera inadapté. Pourquoi ? Parce que, pour comprendre cette question, il faudrait aller en sociologie politique. Nous sommes les sociétés traditionnelles où le pouvoir est conçu, la personne qui est au pouvoir est conçue comme un père, les pouvoirs... Chutés. Dans le pouvoir, il y a l'hérédité. Et cette manière de faire les choses est incompatible. Alors, moi, je pense que ce n'est pas que les démocraties africaines ou la démocratie congolaise est en train de balbuter. Non, c'est question d'adaptation. Et le jour le jour, nous sommes en train de nous maturer. J'ai toujours dit, l'atterrissage de Félix-Antoine Tshiseké du pouvoir a permis à ce que notre démocratie prenne la maturation. Vous savez, nous avons une histoire démocratique. Nous avons commencé quelque part. Jusqu'au moment où nous sommes, nous sommes en train de voir comment est-ce que la démocratie, avec Félix-Antoine Tshiseké, est en train de maturer, avec les astuces démocratiques, avec plusieurs indicateurs qui font à ce que la démocratie puisse s'asseoir. Donc, cette approche utilisée par notre confrère, c'est une approche anacopiote. Et compatriote, merci pour l'élève. Très bien. C'est une approche que moi, je fistige et que plusieurs ont fistigé en tout cas. Madame Philomène, je reviens à vous. Les questions persistent également quant à la coordination de l'exécution de l'attaque également. Les assaillants semblent informés et également organisés. Mais la rapidité avec laquelle les services de sécurité ont eu à contenir les dossiers pour intervenir, laisse également à penser que l'issue de l'attaque a été prédéterminée. Votre analyse. Bon, j'aimerais d'abord présenter les condoléances aux familles éprouvées. Je vous en prie. De ce grand jeune, M. Christian Malanga, ainsi que tous les autres qui ont perdu la vie. C'est quand même triste de voir comme ça un jeune quitter la terre des hommes pendant qu'on avait besoin de lui. Pas parce que rien ne marche à RDC, c'est parce que, pour moi, ce sont mes analyses. Il a écouté, il a entendu, il a vu, bien sûr, mais il n'a pas palpé du doigt la réalité en RDC. Parce qu'on me dit qu'il ne vit pas ici, il vit aux États-Unis. Mais ce qu'il a oublié, c'est que les contextes sont différents. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les contextes où la population refuserait son président. Non, le président de la République venait d'être élu démocratiquement avec les 73% de souffrage. Ça me prouve à suffisance que le président est aimé. Il n'est pas aimé parce qu'il a le beau visage. C'est parce qu'il a très bien travaillé, parce que la population est contente de lui. Je pense que les contextes et les donnes ne sont plus les mêmes. Mais il a été élu, mais jusque-là, il ne répond pas aux préoccupations profondes de cette population. Bien sûr que oui. Quand on suit souvent les restes, c'est ce qui fâche. Beaucoup de gens se réveillent le petit matin, ils prennent son téléphone, ils commencent à voir... Lui, demain, il prend ses armes. Mais il ne se donne pas la peine de savoir qu'on est parti d'où pour devenir ce que nous sommes. Tout à l'heure, je vois quelqu'un qui est en train déjà de se préparer avec les chiffres. Vous le verrez parce que ce n'est pas à moi, ça ne m'a pas été donné de le présenter. Il va venir avec les chiffres. Mais l'essentiel, c'est de savoir, nous venons d'où est à l'heure actuelle où sommes-nous ? Est-ce que moi, je me pose la question ? Christian Malang, il meurt aujourd'hui. Tout en sachant très bien que ce n'est plus comme à l'époque du Zahir. Aujourd'hui, au moins, un jeune peut se réveiller les matins, il prend son stylo, il prend le papier, il écrit un projet parce qu'il y a déjà un fonds pour l'entrepreneuriat. Il y a de l'argent qui chôme aujourd'hui. Est-ce que la jeunesse congolaise, il sait qu'il y a un fonds pour que la jeunesse puisse se donner, puisse quand même travailler parce que l'argent est là ? Christian avait oublié qu'en ce moment-ci, il y a même le fonds pour la culture. Christian a oublié qu'aujourd'hui, là où nous parlons, les pays de Bretton Woods sont contents de la RDC. Ce n'est pas pour rien que nous sommes aujourd'hui arrivés à terminer la cinquième rêve. Maintenant, nous sommes à notre sixième rêve. Ce n'est pas du hasard. Et quand on parle des pays de Bretton Woods, ce ne sont pas les moindres pays. C'est-à-dire, c'est quelque part comme s'ils étaient les torches sur le plan mondial concernant l'économie et les finances. Alors, maintenant, vous vous réveillez les matins, vous dites que bon, je vais faire l'incursion comme j'ai vu chez les Maliens ou bien les Guinées ici tout à l'heure. Non, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Oui. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui. La RDC n'est pas la Guinée. Il faut beaucoup étudier lorsque vous voulez poser votre acte et savoir que, est-ce que le président est haï ? Nous sommes aujourd'hui à l'heure où tout le monde regarde vers le développement. Vous ne pouvez pas récler le pays de 21 années en arrière parce que vous, vous êtes Christian Malanga. Moi, je me pose la question en tant que jeune. Est-ce qu'il peut, je peux passer sur la rue comme ça, demander à quelques jeunes que je connais, est-ce que vous connaissez un certain Christian Malanga ? Il faut quand même avoir apporté quelque chose dans son pays et reclamer quelque chose. Mais vous êtes à l'étranger, vous laissez la guerre. Il est quand même connu de fait d'avoir des photos avec les cardinales, Martin Fayounou et... C'est ça, justement, le problème. C'est pour voir suffisant ce qu'il est connu. Non, ça, ce sont des choses dont... Je crois que, pour lui, il pensait déjà qu'il est presque même cardinal, je peux me le permettre, ou il était même presque président de... Mais c'est souvent aisé lorsqu'on apporte les jugements quand on n'est pas aux affaires. Mais moi, je pense qu'un jeune aujourd'hui du Congo ne peut pas se réveiller un petit matin, dire que non, voilà, je dois prendre les armes pour chasser Tisekédi. Parce qu'il attend de lui beaucoup de choses. Nous avons vu quand même de l'évolution. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes en train d'aller vers le développement. Mais moi, je m'insurge contre tout ce qui se réveille le petit matin pour dire que non, voilà, ça ne va pas. Les dollars montent. Les dollars montent. Par rapport à quoi ? Nous, nous avons trouvé quoi ? Pour qu'aujourd'hui, les dollars... La crise, elle est une crise internationale. Les dollars montent partout et la crise est partout. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, voilà, parce que nous sommes à RDC, que l'histoire ne peut pas bouger. La crise économique, elle est bien connue. Mais voilà, tu te réveilles comme ça, tu dis, tu prends les armes. Est-ce qu'il s'était vraiment informé ? Mais non, moi, je m'insurge aujourd'hui à notre sécurité, quand même, parce qu'il faudrait être aussi... Il ne faut pas y constater. Il faut y constater. Non. Ça, ça démontre aussi une petite légèreté. Oui, oui. Parce que quand les gens quittent là où ils sont jusqu'à arriver au palais de la nation, je pense que même l'intérieur est pollué. Donc, je vais rejoindre maintenant le ministre de l'Intérieur qui a dit ce n'est pas aussi une justification. Vous êtes un ministre. Comment est-ce que vous pouvez dire que, nous, voilà, de l'intérieur, nous sommes infiltrés ? Mais vous êtes là pour ça aussi. Voilà ce que moi, je peux dire en tant que journaliste en rapportant mon analyse. Merci beaucoup. Nico Fay. L'homme. Vous êtes les bienvenus sur le kiosque, même bien que vous êtes venus en retard. Oui. On a commencé aussi en retard. Vrai ou faux ? Faux. Ça va. Merci. On a beaucoup de choses à dire. Oui. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Comme d'habitude. Que mon peuple retienne que le régime nous a fait perdre notre Bounangana, la cité de Bounangana, qui est qui. J'ai pris à titre symbolique parce que ce n'est pas qui est la cité de Bounangana qui est occupée par le rebelle. Les rebelles sont allés au-delà. Les rebelles ont pris tous les territoires de Routchourou, ont pris Massissi. Aujourd'hui, ils seraient aux portes... Et il a monté en puissance de nos forces armées aujourd'hui. Vous ne vous montez absolument rien. Vous montez en puissance dans les réseaux sociaux, mais sur le terrain. Roubaille a venu d'être pris. Mais je ne sais pas votre montée en puissance là. Vous montez en détournant, en devenant des milliardaires. Oui, on vous comprend. Mais n'ayant moins, c'est que les Congolais, c'est que le monde entier retient qu'à ce jour. Les régimes qui avaient trouvé les 145 territoires, aujourd'hui, ils sont incapables de contrôler tous les 145 territoires. 122 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation dont on ne s'est pas nommé. C'est pour cela que je lance cet appel à tous les bienfaitaires pour qu'ils puissent nous financer. J'ai un projet pour organiser un grand colloque avec les politologues pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ceux qui s'étaient passés du 21 au 27. Ce n'était pas une élection, ce n'était pas une nomination, ce n'était pas une cooptation, ce n'était pas une hérédité, c'est non pas aussi un bon état. 636 jours depuis que Jamar Kabound est victime de l'intolérance. 51 jours depuis que Judith a été nommée, mais malheureusement, on continue à traîner le pied. Et 367 jours depuis que Jamar Kabound a été arrêté sans procès. Alors, j'ai failli m'effondrer lorsque j'ai entendu sur le plateau, on dit qu'on ne peut pas faire ceci parce que l'épée est en train d'avancer. On avait trouvé quoi ? Oui ! Quand vous faites allusion à qui ? J'ai fait allusion à madame Philo. Et j'aimerais d'abord corriger ce qu'elle venait de dire, qu'il n'y a pas de pays des Bretons. Les institutions, merci beaucoup. C'est un lapsiste. C'est un lapsiste. C'est un lapsiste dingue. C'est un lapsiste. C'est un lapsiste. C'est un lapsiste. Il n'y a pas, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de pays des Bretons. C'est un lapsiste. Alors, 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 voilà, c'est en quel âme ? C'est un lapsiste. Alors, magister, c'est pas un majister. Magister, on peut avancer. Quand tu parles, c'est magister, c'est en français. J'ai dit, est-ce que, non, vous êtes tombé, vous êtes tombé par votre propre piège. Bon, alors, si vous vous arrangez pour me déranger, vous avez parlé, je n'ai pas placé. Elle a parlé, elle a parlé du pays des Bretons, je n'ai pas placé, moi. Je me suis organisé pour que je puisse recadrer tout dans mon temps d'antenne. Et comme vous l'avez fait, mettez-vous en tête, vous avez affaire à un super champion en cela. Oh là là ! Alors, on a trouvé quoi ? Oui, on a trouvé d'abord la RDC, avec une dette de 3 milliards de dollars. Le régime destructeur ! Le régime criminel ! Aujourd'hui, la RDC a l'aide de plus de 10 milliards de dollars. Peuvent-ils justifier cela ? Le régime de honte a trouvé la RDC qui organisait les championnats de l'une au foot toutes les années. Le régime de honte ! Aujourd'hui, il est là de près de 6 ans, on n'a joué que 3 institutions de l'une au foot. Qu'ils notent s'ils peuvent répliquer par rapport à ces moyens. Le régime de Banapoto a trouvé esprit de vie qu'ils ont détruit. qu'ils notent, les membres de ce régime ont voyagé près de 4 ans avec Congo Airways. Qu'ils disent aujourd'hui, où sont les horneufs de Congo Airways ? Nicolas, il faut éviter des raccordements fraudulés. Non, j'ai raccordé. On ne vient pas sur le plateau pour amuser la galerie. On dit que nous, ça va maintenant. Écoutez, c'est Congo ici, ça va maintenant ? Un pays sans eau, un pays sans eau, un pays sans eau, pas d'électricité, pas de routes. Ils ont trouvé leurs fonctionnaires et agents de l'État. Elle est de la RTNC. Elle était payée tous les 15. Elle est prime. Si elle est sincère, qu'elle dise aux journalistes de la RTNC, et tous les personnes de la RTNC, si elles ont encore des primes à la RTNC, le régime a tout raflé. Et qu'elle vous dise, où vont toutes ces primes-là de la RTNC ? Les agents de la RTNC, vous venez vous plaindre auprès de moi. Voilà aujourd'hui, il y a une photo collègue de la RTNC qui est sur le plateau. J'aimerais qu'elle réponde par rapport à vos primes. Non, non, il faut éviter. S'il te plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut éviter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il parle pour vous. J'ai la parole, s'il vous plaît. Nico, il faut éviter les attaques personnelles. Quels sont les attaques personnelles ? S'il vous plaît. Quelles sont les attaques personnelles ? S'il vous plaît, il ne faut pas déranger la dame. Vous êtes là pour... Vous avez un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste à... C'est ça la pédagogie. C'est ça la pédagogie. La pédagogie n'aime pas les mensonges. La pédagogie aime des faits vrais, vérifiés et vérifiables. Alors, les agents de la RTNC, les journalistes de la RTNC, est-ce que le régime ici, vous avez trouvé de bonnes primes ? On parle de la tentative de coups d'État. Je vais revenir sur ça. Et vous savez, aujourd'hui, votre représentant sur la plate de la RTNC, qu'elle dise où est-ce que le régime a mis vos primes. Les primes de la RTNC, ce sont tous aujourd'hui. Alors, je n'aimerais pas, moi, beaucoup plus m'apésantir sur ces histoires, étant donné qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Oui. Laquelle ? On dit, coup d'État monté manqué. Coup d'État. Aujourd'hui, quelle est l'institution qui a été visée ? Je me pose la question. Amérique a été proclamée pour ne pas dire élu député national. Si on arrive à organiser un coup contraire, un député national, cela veut dire que c'est un coup d'État ? Adopterons qu'on fasse assassiner un député national. C'est un coup d'État, dans sa résidence. Je dirais peut-être que c'est un crime organisé, mais pas un coup d'État. Le coup d'État, qu'est-ce que ça dit ? C'est une interruption brusque des institutions. Mais aujourd'hui, attaquer un député national, proclamer un député national, c'est un coup d'État. Mais il est fait pour les assayants d'aller fouler leurs pieds dans un symbole du pouvoir présidentiel, qui est le palais de la nation. Au palais de la nation, là, c'est un bâtiment, il y a quoi là-bas ? Les bureaux du président. Que j'ai fini, ils travaillent là-bas ? Ils foulent ses pieds là-bas ? Oui, souvent. J'ai dit ceci. Depuis qu'il y en a commencé, pourquoi on tomberait et il allait prendre un symbole des fois ? Et s'il faut accréditer les ambassadeurs, c'est là où il est... Non, 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 quand tu parles à l'ordre de GRT, on attaque beaucoup d'État, on attaque le palais présidentiel. C'est là où le régime tombe lorsqu'on son animateur est défait. Si on va tuer, par exemple, si on avait tué des caméries, le régime ne tomberait pas. Alors, analysons encore. Oui. On dit que les faits ont commencé chez Caméry. Combien de temps s'est fait la semaine passée chez Caméry ? Prenez la position de la maison de Caméry. Et là où se trouve le palais de la nation. Les concours qui ne s'en vont pas. Par exemple, si vous êtes au niveau de l'ISP-Goumbi. Je ne finis pas là. Non, vous avez même pas un peu dans ma deuxième intervention. Prenez l'ISP-Goumbi. L'avenue qui quitte Mandela, l'ISP-Goumbi, et l'avenue qui va vers la primature. Jusqu'à vous dépassez l'ISP-Goumbi, déjà, même pendant la journée, vous commencez à voir la présence des gardes républicains. Banque centrale. Là, à côté, si je crois qu'il y a un ministère là, à droite. À partir d'il y a encore des barrières, vous verrez 2, 3, 4 gardes républicains là-bas. Dès que vous arrivez devant mausolée, il y a une barrière. Il y a des gardes républicains là-bas. Dès que vous défranchissez la barrière, pour maintenant arriver à la clôture, proprement dite, de... de... Il y a des gardes républicains. On dit qu'il y a eu au moins plus ou moins une oeille qui a eu crépitement devant des caméras. Où étaient ces gardes républicains ? N'étaient-ils pas alertés ? Pour une interrogation. Les mêmes gens là ont tué, auraient tué deux policiers sur les gardes mérées. Ils quittent ces gaméras et ils vont maintenant au pari présidentiel. Où étaient les gardes républicains ? Comment ont-ils accédé ? Comment ont-ils franchi toutes les barrières ? Où étaient les gardes républicains ? Comment sont-ils arrivés à faire ici ? Où étaient les gardes républicains ? Et on dit qu'il n'y a eu aucun... Il n'y a eu aucun élément de jure qui a été tué. Mais où étaient-ils ? C'est là qu'on est la secrétaire du palais de la nation. Où étaient-ils ? Comment les assaillants ont-ils franchi toutes les barrières ? Donc c'était une mise en scène. Moi je présente seulement le fait. Oui. Et que chacun tire au moins les conséquences. Est-ce que sur ce plateau, peut-on me compter dire que dès la banque centrale pour mener vers Tchatchi, il y a déjà la présence des gardes républicains, même pendant la journée ? Où étaient-ils ? Au moment où il y a eu très rapidement des balles chez les caméras, plus d'une heure. Mais où est-ce que les mêmes personnes quittent ces caméras ? Attacent le ménage présidentiel. Où étaient-ils ? Et pourquoi n'ont-ils pas reposé la présence ? Et comment ont-ils franchi toutes les barrières ? Comment ont-ils arrivé au point de hisser le drapeau ? Voici au moins le fait. Là on peut s'accourner. Eh bien néanmoins, s'il y avait des morts, s'il y avait des morts dans les cas des gardes républicaines, j'aurais compris. Mais on dit que non, il n'y a pas eu des morts dans le rang des gardes républicaines. Mais néanmoins, il y a des gardes là-bas. Comment les assaillants ont-ils franchi ? Ma question demeure qu'il note, qui donne la réponse à mon peuple. Nico Fay. Je me rappelle ! Nico Fay. Oui. Attention, les questions sécuritaires sont tellement sensibles. Est-ce que la question, ça nous empêche au moins d'analyser, de comprendre que où étaient les gardes républicaines durant tout le temps de crépitement débat chez Cameray ? Et comment les mêmes assaillants ont quitté là-bas ? Très bien. On franchit plusieurs barrières sans qu'il y ait une morts dans le rang des gardes républicaines. Très bien. Changeons de registre. Là, maintenant vous changez. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Parlons cette fois-ci de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale où dans la dernière mouture on retrouve toujours Moussou. Qu'est-ce qui explique sa présence dans ces bureaux alors qu'il a eu à assumer le bureau provisoire de la législature passée ? Il a été président du bureau définitif mais également président du bureau provisoire Moussou cherche à se maintenir. Madame Philomène, pourra-t-il admettre que ce sont les intérêts personnels qui priment au détriment de l'intérêt général de la population ? Merci beaucoup. Je veux répondre à ça mais je voudrais quand même avant de passer de faire un petit toilettage par rapport à ce que je viens d'entendre ici. On m'a dit que je suis de la RTNC. Dans vos minutes, hein ? Parce que vous avez au moins trois minutes. Oui, je suis de la RTNC. Est-ce que je peux dire à mes collègues qu'est-ce qu'il y en a de la prime ? Je pense que la situation, elle est tout à fait généralisée. D'autant plus qu'on peut parler de l'augmentation dans telle ou telle entreprise, la RTNC aussi ne peut pas être aussi épargnée pour ça. Donc, je pense que ce qu'on doit retenir ici, il faudrait que l'on sache qu'il ne faudrait pas prendre des choses comme on le présente ici. Ça, c'est vraiment... Je me dis, bon, par exemple, on a aussi besoin de se détendre un peu si on veut un peu rigoler. Quand quelqu'un s'amène comme ça, c'est devenu comme un mangobo, comme du théâtre. Ça fiche aussi le temps qu'on puisse aussi quand même nous détendre et c'est bien. Il faudrait aller dans ce qu'on dit dans les objectifs clés. Nico Fay doit savoir et la population doit savoir qu'à l'heure de Tisséke d'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ne gagnent plus ce qu'ils gagnaient avant. L'enveloppe a augmenté trois fois. Mais ce qu'on peut demander, c'est peut-être que le pouvoir d'achat qui manque, c'est-à-dire qu'il faut penser au jour qui vient à l'augmentation encore. Mais avant de penser à l'augmentation, il faudrait savoir qu'est-ce que le régime Tisséke d'Ayev a trouvé de fonctionnaires qui se sont multipliés. Non seulement on a augmenté en termes de l'enveloppe, on a augmenté aussi en termes des agents. On paye maintenant plus d'agents et l'argent qui pouvait peut-être suffire à un nombre voulu, mais on est obligé de payer encore plus d'agents. Donc là, il faut que le ministre de la fonction publique puisse faire attention à ce qu'on appelle la réforme au sein de l'administration publique. Donc, il faudrait savoir que l'enveloppe a multiplié trois fois à l'air de Tisséke d'Ayev. Je voudrais aussi dire qu'on a trouvé tel ou tel site comme on dit... Là, vous consommez vos minutes. Je suis en train de consommer parce que la réponse de Mbosso, ce n'est pas tellement compliqué. Mais je dis, aujourd'hui, on doit savoir qu'on a fait des réformes qui demandent que nous puissions vraiment féliciter. Aujourd'hui, les agents à la retraite, soumis à la retraite, ne veulent plus percevoir les 10 dollars comme c'était dans l'époque des Nicofailles. Ma mère est victime de ça. On la paye. Elle est l'agent de la Poste. Il y a de ceux qui sont aujourd'hui en train de payer 10 dollars, 20 000 francs. Mais aujourd'hui, la réforme veut que un retraité de la fonction publique touche 150 à 200 dollars. C'est ce qu'il ne connaît pas. Et aujourd'hui, nous avons même un réserve de 85 millions pour la retraite. Donc, aujourd'hui, tu peux te reposer et tu te dis, bon, voilà, je travaillais, j'ai servi l'État, l'État doit me payer. Je ne peux pas ici me mettre à citer tant de choses pour faire comme lui parce qu'il doit savoir que maintenant, c'est l'exécution du projet PEDEL 145 territoires qui poussent aller à Mbouchemay et ils puissent aller à Tatananga tout savoir comment est-ce que le pays est en train de se reconstruire. Donc, de la profondeur laissée par vous, il faut aussi admettre le travail que vous avez laissé à votre successeur. ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Vraiment, vous avez tellement plongé les pays dans le gouffre aujourd'hui, acceptons aussi qu'il y ait un processus quant au développement. Kabila n'a pas laissé les pays tranquilles. Je ne peux pas aussi t'amener aujourd'hui au Kanchachi pour que tu puisses parler de ça. D'ailleurs, tu vas laisser ta peau là-bas parce qu'aujourd'hui, un militaire sait que quand il y aura la fin du mois, j'aurai mon carton de poisson, j'aurai mon sac d'urine, j'aurai la sémoule. Répondez-moi la question. Si on va aujourd'hui regarder à quoi ressemble l'hôpital de Kanchachi et regarder à l'époque de Kabila, c'est les jours et la nuit. Donc, je ne peux pas moi me lancer dans cette histoire que j'appelle banale. Et je réponds aujourd'hui à la question que vous me posez par rapport à Mbosso. Donc, il aurait dû laisser, c'est ça la question ? Oui. Il aurait dû laisser par rapport à quoi ? Quelqu'un qui se sent qu'il peut encore donner le merde lui-même au sein de l'émission. S'ils se sont capables, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mbosso n'a pas mal travaillé. Selon moi, ce sont mes analyses. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Les doigts m'ont survécu, mais Caroline Bemba et les autres candidats ont été écartés. Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je peux réclamer seulement la représentativité des femmes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ? Ça, je peux vraiment me mettre derrière le président de la République. Pourquoi est-ce qu'on... Par exemple, chez moi, à l'IDPS, on peut prendre un candidat, un homme. Il y a des femmes, candidates aussi, les femmes députées, il y en a. Moi, ce que je veux réclamer et que Mme Judith Soumouine, vous allez vraiment tenir compte de ce que je dis. Je réclame la place de la femme. Ça, vraiment, je ne suis pas d'accord à ça. Mais quant à dire que non, voilà, Mbosso, c'est fatigué, Mbosso, non, 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 il peut donner les mères de lui-même. Et je crois qu'il fallait qu'on tienne compte aussi de la représentation de la province. On avait réclamé la province de Obréantac. Qu'est-ce qui a fait que l'on ne puisse pas répondre à ça ? Ça, moi, je ne sais pas, je n'étais pas à l'intérieur, je ne t'ai pas confié à ça. Alors que le président de la République avait... On attend le pouvoir. C'était même, déjà, je crois, la date, c'est le 22, donc tout est étiré au clair. L'élection, c'est bon, bel et bien, donc je crois, demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à 11h. Donc, voyons voir ce qui sera présenté comme bureau définitif et puis, bon, voilà. Moi, le problème de Mbosso, c'est un problème péjoratif et puis, voilà, si c'est son capable de donner encore le meilleur de l'humain, on peut travailler. John Cabessa, les citoyens observent avec une attention croissante, cherchant à comprendre les dessous d'un jeu politique complexe et souvent impénétrable. Ces événements récents qui a suscité même cette réunion avec le président de la République, Félix-Antoine Ségédi-Chulombo pour revoir les prétendants candidats aux élections du bureau définitif. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que cela souligne une réalité incontournable de la politique congolaise ? Les alliances sont fragiles, les loyautés sont malléables et la seule constante est que le changement doit être voulu. Mais il faut cheminer avec qui au sein de ces bureaux ? Cheminer avec qui, cher Edi ? Merci beaucoup. Je pense que quand on vient dans cette émission, nous devons aussi avoir ces rôles assez pédagogiques qui permettent aux uns et aux autres de comprendre. Je vis mes deux également collègues, confrères et consœurs à Nikofa Mbikaï et puis madame qui le met sans fait des dents. Et je me pose la question. Ceux qui nous suivent à la maison s'est dit est-ce qu'ils sont toujours journalistes parce qu'on sent qu'elle a aidé exactement les détentions ? Le militantisme. Mais non, la réalité est simple. Nous parlons du bureau, la composition du bureau de l'Assemblée. Selon les dernières nouvelles, quand on voit une fois de plus le bureau a été corrigé, désormais, madame, pour répondre à la question, nous avons déjà deux sur sept membres qui vont deux sur sept membres seront des femmes. C'est trop peur. Attendez, deux sur sept membres qui vont composer ces bureaux seront des femmes. Il peut y avoir une troisième femme si et seulement si exactement entre les deals entre également Constant Moutamba et puis aussi la candidate de côté exactement de l'Union de l'ensemble. Donc si madame Mounongo gagnait, il y aura trois femmes sur sept qui vont composer ces bureaux. C'est déjà beaucoup, madame. ne cherchez pas à féminiser tous ces bureaux. Parce qu'il y a beaucoup d'un mais on peut faire un village pour répondre à votre question. Moi, sur ces retrouves-là, je dis d'abord, je rappelle, on doit rappeler toujours aux chefs de l'État parce que nous sommes des comptables aussi. Nous sommes des vigiles, comme on dit, des citoyens. On doit suivre des pressés qu'on appelle le contrôle citoyen de la nation pour les rappeler. Conformément à l'article 69, on doit toujours rappeler aux chefs de l'État son rôle comme les garants du bon fonctionnement des institutions mais aussi des limités nationales et aussi de continuité de l'État. Pour répondre à votre question, Moso, à mon humble avis, quand je fais l'analyse également dans la sociométrie, il y a les rapports entre les leaders de l'Union sacrée qui ont décidé de la mêlée qui est le chef de l'État avec certains membres également de l'Union sacrée. Parce que quand on va mettre en termes de ponderance du point de vue du nombre des députés, Moso ne mérite pas de se retrouver dans ses bureaux. Mais j'ai dit, ça s'est rallongé également dans les cadres de ce qu'on appelle cohésion, récompense à sa loyauté et une fois de plus sa loyauté au chef de l'État parce qu'on a dit une fois de plus que Moso a fait cela, on pouvait le dire. Mais la réalité est simple. D'une manière ou d'une autre, il ne méritait pas. Dans la composition, moi je vois plus la composition. Si ces bureaux ici tiendront compte des compétences de la méritocratie parce que les bureaux Cameré a beaucoup d'angers, a beaucoup de défis à rélever. Sur le plan lié au contrôle exactement de l'exécutif et des entreprises publiques ou des services publics, sur le plan lié exactement à ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire sans compter la production législative. D'où le bureau Mboso. Moi je vois plutôt les bureaux Cameré contient compte la méritocratie. Cameré ça va, mais il y a une personnalité qui attire mon attention dans ces bureaux. C'est exactement la présence de J.C. Chiloumbaï Moussaou. Je vois également que c'est la seule candidature qui n'est pas passée dans des tamis, dans des discussions. C'est la candidature qui a mis tout le monde d'accord. Et de là on comprend que ces bureaux ici, si on ne tiendra pas compte des conciliables et des clientelismes, on tient compte des compétences et de la méritocratie. Ça ira. Mais on voudra que ces bureaux puissent rapidement investir sous MUNIA pour qu'on ne puisse pas perdre 5 mois. C'est déjà trop. On voudra que les rendez-vous de vérité puissent au moins serger. Sinon, carrément, ces bureaux ou c'est en fait ? Dans la composition des membres des bureaux définitifs, Vigial Caméré reste les candidats et les nico-postes du président de l'Assemblée nationale et sera secondé par Jean-Claude Chulombay des lignons pour la démocratie et les progrès sociales. Les postes des rapporteurs n'ont reçu qu'une seule candidature, celle de Jacques Jolie et Séné Thélé. Mais l'unique poste de l'opposition, celui des rapporteurs adjoints, sera disputé entre Dominique Mounongo et Consta Moutamba. Pourquoi cet état des choses ? Vous ne voyez pas qu'il y a cette politique des dépoids des mesures ? Non, je ne pense pas. Je pense que l'union s'est créée depuis la nuit d'État. Vous avez Dominique ? Je pense que l'État est imparti par une approche fédératrice de pouvoir fédérer ses forces pour avancer. L'opposition est toujours partie en ordre dispersé. C'est pourquoi vous êtes en train de voir certaines choses. Mais M. Nico Fay, lorsqu'il parlait, il employait une expression très forte au regard du régime. Il a dit que le régime c'est un régime criminel. Et dans son parler, il a parlé de la pédagogie qui exige aussi la vérité. Il faudrait qu'il dise à la population à ceux qui nous suivent à la maison. Depuis que Tshisekedi au pouvoir, il y a eu combien de fausses communes découpées ? Combien de fausses communes ? Nous sommes un régime criminel. Au regard du régime cannibale des 18 ans, depuis que Tshisekedi au pouvoir, il y a eu combien de fausses communes ? S'il nous dit comme ça, on va expérimenter les concepts criminels du régime Tshisekedi. Il dit encore pas de route, pas d'eau. En venant ici, vous vous êtes lavé avec le sang. Oui. Parce que c'est une négation. Lorsque vous dites pas d'eau, pas de route, c'est l'inexistence. Vous êtes venu par bateau. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non ! C'est lui qui existe la pédagogie. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ce n'est qu'en fait il existe la pédagogie. Oui. Dans la vérité, il y est. Boulevard ici, du 30 juin, c'est quoi ? L'avion ? C'est quelle voix qu'ils nous disent ? Qu'on ne dit pas sur le français. C'est une formulation grammaticale. Les jours ? Pas d'eau, pas d'eau. C'est une négation. L'inexistence. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Chuteux ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Chuteux ? Je pense que il dit encore dans le même contexte les régimes criminels. Tantôt, je vous ai parlé de l'inspection générale des finances. Depuis l'accession de M. Kabilo Pouvoir et l'accession de M. Félix Sontant-Tshisekedi. Vous avez toujours entendu parler de la Cour des Comptes et de l'inspection générale des finances. Elle a été applicable sur quel régime ? Comme le régime Sontant-Tshisekedi, c'est un régime criminel. C'est seulement sous Félix Sontant-Tshisekedi que les mamans maraîchères connaissent les attributions de l'inspection générale des finances. Un régime criminel. La Cour des Comptes c'est seulement sous l'atterrissage de M. Félix Sontant-Tshisekedi que les mamans maraîchères connaissent les attributions de la Cour des Comptes. Un régime criminel. Malheureusement, vous n'avez pas pu répondre à ma question. Pour répondre à votre question, je dirais que l'union sacrée a une approche méthodologique. Cette approche méthodologique qui fait d'elle de pouvoir fédérer ses forces pour mieux maximiser ses tickets. Et la maximisation de ses tickets fait à ce que nous puissions choisir des personnes pour représenter l'union sacrée dans certaines fonctions. Et l'opposition part toujours en ordre de disperser. vous avez constaté qu'il n'avait pas rencontré les moyens et Mme Fillon n'a pas dit émou par rapport à ce projet que vous avez de leurs primes. Il n'a pas dit émou. Il fallait qu'elle dise émou si elle percebe les primes ou pas depuis que cette année a commencé. Mais ça veut trouver des bonnes primes. Il a dit que les efforts sont tentés d'être fournis pour... Il y avait des primes. Il y en a fait et ce n'existe plus. On assiste à une floraison de nouvelles récrues au sein de l'administration. Nouvelles récrues... Demandez à toutes ces primes si elles sont payées. Ils ont distribué des cartes